Alors on dit quoi ? On dit l'islam en France ou l'islam de France ? Bon, il y en a qui disent que c'est pareil. En réalité, c'est complètement différent et dans cette vidéo, on va expliquer pourquoi. Je vous dis à tout de suite. Alors on va tout d'abord dans cette vidéo, dans une première partie, expliquer ce qu'est l'islam en France et dans la seconde partie, ce qu'est l'islam de France. Et donc, pour comprendre la thématique, il faut vraiment rester jusqu'à la fin de la vidéo. Surtout que parfois, il y en a qui mettent des commentaires. J'ai pu voir ça dans ma dernière vidéo sur la charte des principes de l'islam de France. Je crois que j'ai dépassé 300 commentaires, mais on voit bien qu'il y en a. Bon, soit ils n'entendent pas ce que je dis, soit ils n'ont pas vu la vidéo jusqu'au bout. Donc reste, Inch'Allah, jusqu'à la fin. Alors tout d'abord, l'islam en France, c'est quoi ? L'islam en France fait allusion à un islam qui viendrait finalement de l'étranger. Cet islam qui s'est développé il y a plus de 1400 ans, à partir de la mort du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Oui, on va revenir aux sources, à l'histoire de l'islam ici. Vraiment, en quelques minutes, je ne vais pas m'attarder sur la thématique. Et à l'histoire de la naissance des sciences de l'islam et de ce qu'on appelle l'ishtihad, pour qu'on comprenne bien la thématique. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il meurt, bien sûr, il laisse le Coran, qui est la parole de Dieu, et il laisse ce qu'on appelle sa sunnah. Sa sunnah, c'est quoi ? C'est les paroles qu'il a émises, les actes qu'il a faits, les approbations aussi du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui émaneraient, bien entendu, de Dieu. Et cette sunnah vient expliquer le Coran. Mais il laisse aussi quelque chose d'autre. Un troisième point sur lequel on s'arrête très rarement, c'est l'ishtihad. C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi appris à ses compagnons à être indépendants dans la pensée, à réfléchir au niveau des textes, d'en extraire le sens pour qu'on puisse vivre l'islam finalement sur des territoires étrangers, comme par exemple la Syrie, en tout cas à l'époque, ou bien l'Irak. L'ishtihad, voilà, ça c'est une notion importante. Et puis après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand l'islam effectivement arrive dans des contrées étrangères, avec des cultures qui sont aussi étrangères, avec des lois qui sont différentes de celles de l'islam, alors on va réfléchir le droit musulman. Et c'est là l'époque où apparaissent, et je fais vraiment un raccourci pour être rapide, de grands juristes musulmans comme l'imam Malik, l'imam al-Shafi'i, l'imam al-Aouza'i, l'imam Abu Hanifa al-Nu'man en Irak, l'imam Ahmed ibn Hanbal et d'autres encore, et ça donnera naissance finalement à ce qu'on appelle des écoles juridiques. Et l'imam al-Shafi'i, qui sera d'ailleurs un élève de l'imam Malik, et aussi un élève de Mohamed al-Shaybani, qui lui-même était un élève d'Abu Hanifa, on ne va pas faire un cours dessus, mais l'imam al-Shafi'i va écrire dans le domaine des fondements du droit musulman, ou soul al-fiqh, c'est-à-dire qu'il va en mettre en place, et là c'est très important pour comprendre la suite, il va mettre en place les règles qui consistent à réfléchir l'islam, à réfléchir le droit musulman, c'est-à-dire que, par exemple, le juriste, il se réfère tout d'abord au Coran pour argumenter et pour extraire une loi du Coran ou bien des textes. Donc, il se réfère au Coran, surtout pour répondre aux problématiques du contexte. S'il ne trouve pas de réponse, il va se référer à la Sunna, sinon à l'avis des compagnons, ensuite il y a le consensus, etc. Et puis les Hanafites, là-bas, en Irak, ils rajouteront le raisonnement par analogie, ce qu'on appelle le Qiyas. Ces réflexions-là, le raisonnement par analogie, ou bien ce qu'on appelle la prise en compte de l'intérêt général chez les Malikites, ce sont des processus de réflexion juridique, attention, qui ne viennent pas de nulle part, mais qui sont clairement tirés des textes de l'islam et de ce que faisaient, en termes de pratiques d'ishtihad, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Là, c'est fondamentalement important parce qu'on parle de comment réfléchir l'islam, comment répondre aux problématiques nouvelles, contemporaines, qui sont posées à l'époque. Donc, toute la réflexion qu'on appelle l'ishtihad, elle est basée, construite par des textes, donc il y a des origines textuelles, et elles ont été validées, ces méthodes de réflexion par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, on va aussi trouver, finalement, au-delà des écoles juridiques, des écoles dites théologiques, avec le hacharisme qui va naître. On pourrait aussi parler des mu'atazilites, c'est le courant de pensée très rationaliste, qui iront même, si vous voulez, prendre en compte la raison humaine et la science, s'il y avait une contradiction avec un hadith ahad, un hadith ahad, c'est-à-dire qu'il n'est pas rapporté collectivement, même s'il est authentique. Il y a une préférence donnée à la raison. Donc, on trouvera ça chez les mu'atazilites, on aura les hacharites, on aura aussi le courant de l'imam Ahmed ibn Hanbal, appelé, entre guillemets, à l'époque, les ahlul hadith. Donc, dans le domaine de la théologie, aussi, il y a des courants. Et pareil, dans le domaine de la spiritualité, donc, pareil, je ne peux pas rentrer ici dans les détails, mais on aura des grands courants qui vont apparaître au sein de l'histoire musulmane, comme la Qadiriyya, la Chaziliya, etc. Si on ajoute à ce grand patrimoine et à ces courants l'époque contemporaine où on a vu naître des courants comme le salafisme, les frères musulmans, le tablir, qui sont une forme de continuation, mais qui s'est transformé, bien entendu, dans l'époque moderne après la chute de l'Empire Ottoman, donc ça s'est transformé, ça s'est développé, etc. Et bien, c'est cet islam-là, complexe, avec des courants de pensée modernes qui ont pour objectif de revivifier l'islam dans ce monde moderne et complexe. Et bien, c'est cet islam-là qui émerge. Donc, les musulmans, aujourd'hui, pour faire court, dans le monde musulman, ils peuvent être malikites, donc école juridique spécifique, peut-être acharites, sur un plan théologique, peut-être qadirit, sur un plan spirituel, peut-être de tendance un peu frériste, frères musulmans, au niveau de la pensée. C'est cet islam, bien entendu, qui est parvenu dans le monde entier. C'est cet islam qu'on va aussi retrouver en France, tout simplement. C'est cet islam qu'on va retrouver en France. Et ça fait que les musulmans sont d'une complexité, on va dire, je ne sais pas, terrible, magnifique, appelez ça comme vous voulez, mais c'est très complexe. On trouve des musulmans de tendances diverses au sein de la société française. Et puis, il y a aussi les plus extrémistes, finalement, qui, eux, sont apparus, là, dernièrement, on pourrait dire, les Daéchiens, etc., qui tuent des innocents, et bien entendu, à tout ça, on le condamne, et il faut clairement aussi le signaler et le dire, qui vont aussi se référer au texte de l'islam pour réfléchir l'islam à leur manière, pour endoctriner ensuite des individus et pour commettre des crimes abominables et inadmissibles par tout être humain qui est censé. C'est ça, donc, l'islam qui est venu avec cette complexité en France. Donc, c'est quoi, maintenant, l'islam de France ? L'islam de France, c'est, en fait, d'appuyer sur un reset. Reset. Stop. Fini. On passe à autre chose de complètement nouveau. L'islam de France, si vous voulez, c'est, tout d'abord, de réfléchir l'islam à partir des lumières, de réfléchir l'islam à partir des courants philosophiques qui ont pu exister. L'islam des lumières, pour certains, parce que là aussi, il y a des visions différentes, ça serait l'islam de Averroès, éventuellement. Mais l'islam de France, c'est aussi l'islam des islamologues, avec une certaine, dirait-on, neutralité religieuse, avec plus d'objectivité, parce que ça serait un peu, si vous voulez, l'islam qui est étudié au sein des universités. L'islam de France serait aussi, donc, cet islam historico-critique, et Dieu sait qu'il y a beaucoup d'experts en France. Et cet islam des islamologues, cet islam où on revisite les textes, mais vraiment de manière radicale, avec un nouvel ishtihad, finalement, qui ne tire pas forcément sa source des textes coraniques, du texte coranique, ou bien de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, c'est cet ishtihad-là qu'on souhaite faire, me semble-t-il, ici en France, émerger. D'où, d'ailleurs, la présence de Fondation Islam de France, avec Khalil Ben-Shir, qui s'inscrit clairement dans cette dynamique, et qui vont avoir un jeu d'influence avec le CFCM, et avec le futur Conseil National des Imams. Donc cet islam qui serait vraiment français, qui émergerait d'une société laïque, serait finalement une nouvelle vision de l'islam qui apporterait ses lumières dans le monde. Alors concrètement, ça donne quoi, cet islam de France ? Concrètement, ça serait suivre un positionnement par rapport au Coran qu'on va retrouver chez François Desroches, qui nous dit que le Coran, finalement, il a été écrit tardivement, et qu'on aurait des preuves archéologiques, qu'il aurait été écrit après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par des hommes et par des femmes. Ça serait aussi prendre en compte le fait qu'Abu Huraira, eh bien, c'est un menteur, il a suivi les homéyades, et donc c'est un islam très politisé, qu'il a inventé des hadiths pour justifier, donc, la politique dans laquelle il évoluait, Abu Huraira, et que finalement, les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une majeure partie, en tout cas de la sunna, seraient complètement à rejeter. Chose intéressante, puisque si on isole le Coran des hadiths et de la sunna, on peut lui faire dire absolument ce qu'on souhaite et ce qu'on veut. Autre point aussi, l'islam de France, avec cet islam des lumières, cet islam de l'islamologie, où on est en rupture, alors totale, avec les fondements même de l'ishtihad, tels qu'ils ont été posés dans les premiers siècles de l'islam, viendraient aussi à revisiter le droit musulman. Et je pense que la question du voile est une question intéressante, c'est-à-dire que, à travers la lecture du Coran, de l'ishtihad, de la pensée, d'une critique de l'islam, qui serait historico-critique, en termes de méthodologie, comment on pourrait expliquer que le voile n'est ni une obligation sur un plan juridique, que le voile ne fait même pas partie de l'islam, en fait, en réalité, et qu'on n'a pas à le mettre à notre époque. Ce n'est pas ça, l'islam. Donc, on essaierait de justifier, finalement, des positionnements qui seraient de type politique. Et puis, l'islam de France, c'est aussi donner une voix, donc, à toutes ces femmes qui seraient musulmanes et en même temps très féministes, pour réinterpréter le Coran, pour qu'il y ait éventuellement davantage d'égalité hommes-femmes au niveau social et au niveau économique, comme, par exemple, en ce qui concerne les questions liées à l'héritage ou bien au mariage. Et sur un plan théologique, quelle tendance suivre ? En France, les musulmans sont soit acharites, soit ils sont de tendance ahlul hadith, ils suivent donc la pensée d'Ibn Ahmed, d'Ibn Tamia, etc. Je ne rentre pas dans ces détails-là, ici. Et on a quelques rares mu'atazilites, donc appartenant au courant rationaliste. Et donc, cet islam-là, qui serait un islam du rationnel, où on prend en compte vraiment le rationnel, subhanallah, eh bien, ce serait peut-être, peut-être, dans le futur, cet islam théologique qu'on aimerait voir émerger. Et quand on est dans la tendance mu'atazilite, bien entendu, vous savez, on est aussi dans du darwinisme, où on estime que Adam, finalement, il n'est jamais tombé du ciel, on est contre le créationnisme, etc., etc. Donc, je ne vous fais pas un dessin sur le plan théologique. Bien que ce soit des sujets qui sont intéressants pour les intellectuels et les savants, c'est cet islam-là, de France, finalement, qu'on voudrait voir émerger. Un islam qu'on serait en train de concevoir et de construire avec un chantier qui est long et complexe. Maintenant, pour sortir de tout cet islam, finalement, qui soit en France, de France, qui est extrêmement politisé, eh bien, il faudrait, à mon sens en tout cas, que les savants, les imams, soient complètement indépendants des politiques ou bien de ceux qui gèrent les affaires des musulmans en France. Vous savez, comme l'imam Malik, comme Abu Hanifa, qui ont refusé à leur époque d'être juges. Abu Hanifa a refusé d'être proche du pouvoir, donc il était proche du peuple, et il y avait une réflexion savante qui était faite par Abu Hanifa, par ses élèves. Donc il y avait une indépendance, en fait, du religieux par rapport, donc, aux politiques et je pense vraiment que c'est ça la plus belle voie à suivre. Et puis, donc, nécessairement, il faut discuter, il faut débattre, il faut argumenter. Cela a toujours existé. C'est l'esprit universitaire, l'esprit objectif, l'esprit de recherche, Inch'Allah, et nous, bien entendu, on tend vers ça. Voilà, cette vidéo, donc, j'espère qu'elle était assez claire tout d'abord. Donc elle avait pour objectif vraiment de nous éclairer un peu sur ces, voilà, islam en France, l'islam de France, quoi en penser. Au moins là, vous avez une idée générale. Salam alaykum wa rahmatullah. on va. Sous-titrage Société Radio-Canada,